Bien, pour cette troisième paume donc, nous allons démarrer comme de coutume dans la garde ici de combat, la posture des trois harmonies, voilà. Dans un premier temps, nous allons aller chercher l'énergie de la terre dans la jambe droite pour monter ici, le bras dans cette position, bien spiralé et bien vers le ciel, voilà, avec la paume gauche qui est le garde de la terre, ok, donc ça fait un, spirale, montée comme pour intercepter ou pour dégager une saisie. Ok, dans un deuxième temps, nous allons transférer dans la jambe gauche et nous allons monter votre bras devant, comme ceci. Le profil, un, d'accord, deux, et là vient l'esprit du mouvement, tirer sur la corde, les cloches, voilà, sonner les cloches, avec un mouvement, vous voyez, de repliement sur soi qui va travailler une compression ici de l'avant du corps et une ouverture pour l'élasticité dans le dos, vous voyez, pour la technique suivante. Ok, donc là, appuyez dans la jambe arrière, appuyez dans la jambe arrière, transférez dans la jambe gauche et là, descendez, tirez, accrochez, fermez les poings comme pour attraper la corde et tirez. Ok, à partir de là, nous allons pouvoir repousser avec la main droite, celle qui est à l'intérieur, qui va frapper avec la paume, comme ceci, en posture, donc des trois armées. Donc, sous un autre angle ici, un, deux, trois, quatre, paume, la paume qui frappe. Ok, alors, notez bien, ici, sur la première action, bien sûr, en situation de combat, nous allons, waouh, dégager, hein, nous n'allons pas rester en face. Bien évidemment, quand je suis ici, je vais dégager par rapport à l'attaque, remonter ici, hein, on peut imaginer dégagement, une perte, hein, d'accord, et retomber éventuellement en coup de poing, de revers. Voilà, ça, c'est dans le cas où on voudrait frapper. Sinon, saisie du poing, dégagement, et là, on peut voir une clé de coude, hein, sur un tiré, par exemple. Donc, un, d'accord, deux, trois, paume, quatre. Ok. Et, ici, un, deux, trois, paume, quatre. Un, deux, trois, paume, quatre. Un, deux, trois, paume, quatre. Voilà, l'esprit de cette technique. Un, déploche. Deux, trois, paume, quatre. Voilà, le rebond. Voilà, voilà. Hum, hum, ici. Voilà, repoussé. Un, sur l'arrière, avec une vrille dans le corps. Très nette ici, qui rappelle le bagua, la spirale. Deux, la vrille inversée. Trois, la bande du corps qui travaille. Le mouvement dans le dos, dans les jambes. Et, voilà, la poussée qui va suivre derrière. Un, voilà, ici, de ce côté. Voilà. Travaillez tranquillement, en recherche interne, toujours. Ici, recherche interne. Un, est-ce que je suis bien ancré dans ma jambe arrière ? Est-ce que la spirale a bien traversé tout le corps ? Deux, recherche interne. Est-ce que la spirale a bien traversé le côté gauche ? Trois, hein ? Est-ce que ici, c'est bien l'avant du corps qui travaille et l'ouverture arrière ? D'accord ? OK ? Quatre. Échange, ici, entre les bras. Donc, un, deux. Échange, comme si ça glissait, frotte comme un frottement. Et toujours cette idée de prendre le centre, martialement. OK ? Prenez le centre. Voilà. Entraînez-vous bien à gauche et à droite, tranquillement. Bien. 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 Sous-titrage FR ?